As you ever Failed Are you listening Damn Coucou les filles, bah écoutez Aujourd'hui je suis ravie de vous J'ai cru que ça filmait pas, oui Coucou les filles, bah écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto qui est réalisé avec et je l'ai rangé donc voilà à quoi la palette Viz 4 parce qu'on m'en a fait la demande expressément il y a pas longtemps donc voilà à quoi elle ressemble j'ai utilisé vraiment toutes les teintes marronnées qu'il y avait sur cette palette pour réaliser le make-up d'aujourd'hui donc je vais vous énumérer un petit peu ce que j'ai utilisé, donc j'ai utilisé la palette j'ai utilisé la base à paupières Urban Decay Cine qui est un peu irisé, j'ai utilisé le Ultra Tech de Kiko pour le mascara, j'ai utilisé le 101 Midnight Black de L'Oréal le Kohl pour la muqueuse j'ai utilisé en touche éclat mais ça c'est vraiment optionnel c'est en fonction de vous, vos goûts si vous aimez les paillettes ou pas j'ai utilisé le Heavy Metal en teinte Midnight Cowboy que j'aime beaucoup pour faire le coin interne et vraiment illuminer le truc ensuite mes sourcils c'est le P2, le Eyebrow Styling Gel qu'il faut que je termine qui n'est pas trop mal mais sans plus comme vous le savez tout le temps et j'ai utilisé aussi le Fix Plus de MAC pour avoir une intensité de couleur bien plus impressionnante sur la paupière mobile en termes de labiale comme je dis toujours j'ai utilisé un crayon et seulement un crayon c'est le L'Oréal Paris crayon contour lips c'est quelle teinte ? c'est le Sierra Brown en teinte 607 donc voilà et vous savez que j'adore L'Oréal Urban Decay tout ce qui appartient au groupe L'Oréal donc voilà ça ne sera pas une surprise pour vous que j'utilise quasi que des produits de chez eux donc voilà en gros le make-up réalisé voilà je ferme les oeils pour que tu puisses voir et voilà et donc bah écoutez si ça vous intéresse de regarder je vous le mets tout de suite et n'oubliez pas de partager liker vous abonner de m'aimer autant que je vous aime vous et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie est malheureuse on se retrouve très bientôt c'est à dire demain je crois pour une nouvelle vidéo je vous embrasse bien fort bien fort ciao ciao pour ce maquillage je commence avec la Primer Potion d'Urban Decay en teinte Cine c'est un irisé un peu doré un peu crème un peu il est super là je l'utilise au pinceau parce que je veux vraiment garder un maximum de couvrance avec le primer puisque c'est à peu près dans les mêmes teintes que les fards que je vais utiliser aujourd'hui et vraiment j'adore le rendu de ce maquillage du jour j'espère que vous l'aimerez vraiment autant que moi j'ai pris plaisir à vous le réaliser parce qu'il est vraiment magnifique donc voilà je l'applique en supérieur et en inférieur ça fait un peu brun on va dire et ça se voit ensuite on va venir retour travailler donc il n'y a pas de soucis là dessus donc je commence avec la teinte Delete donc c'est un marron qui tire vraiment sur le prune que je vais venir utiliser comme d'habitude un peu en coin externe dans le creux de paupière pour faire ma banane on va dire et puis je vais venir vraiment avec ce pinceau duo fibre qui va me permettre d'estomper en même temps que je pose la matière donc ça l'effet velours qu'ont ces fards je les adore pas trop poudreux ça va encore donc voilà je viens commencer à estomper ce phare là je viens avec la teinte Bitter donc il est vraiment beaucoup plus orangé et je vais faire donc ma ma paupière mobile disons le haut de ma paupière mobile au trois quarts en fait avec le coin externe que j'avais commencé à créer on va dire parce que je veux je veux quand même garder le ras de cil pour une teinte vraiment punchy donc là je viens vraiment placer mon phare au trois quarts ensuite la teinte punchy dont je vous parlais c'est la flame elle est pailletée et je l'ai utilisé avec le fixe plus ce j'arrive toujours pas à le dire le nom de ce produit c'est un truc de dingue donc le fixe plus de mac et ça va conférer à la teinte de ce phare une dimension vraiment mais impressionnante vraiment glowy glossy vraiment magnifique j'adore vraiment 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 ce produit non seulement la teinte flame mais aussi le fixe plus parce qu'honnêtement je vois la différence avec le mélange de Kiko donc là c'est le framed c'est un beige que je viens utiliser sous le sourcil comme d'habitude quoi pour ouvrir le regard je viens le pincer oui bien sûr je viens le placer avec un pinceau fin et je viens illuminer avec la teinte bones parce que celui-ci pardon il est tard un peu des reflets on va dire et du coup est beaucoup plus clair donc voilà ça nous fait un dégradé tout simple toujours avec la teinte bitter je viens tracer mon ras de cil inférieur voilà ça va vraiment faire un smoky mais vraiment smoky de la paupière inférieure et de la paupière supérieure ça va faire très très joli donc là je vais estomper un petit peu avec mon pinceau poudre parce que je veux pas qu'il y ait trop de chute etc je viens avec mon midnight black en 101 le col de l'oréal pincer mon oeil et hop en 2 temps 3 mouvements on a ce rendu col super qui bouge plus et ensuite l'ultra tech de Kiko parce que j'adore l'effet qu'il a sur mes cils il me les allonge il me les amplifie il me les ouvre enfin les ouvre tu peux pas ouvrir des cils c'est sûr mais ça m'ouvre le regard vers l'extérieur je trouve que vraiment il est très très bien et ensuite le heavy metal en teinte mais je vais y arriver ce soir midnight cowboy que je viens utiliser en ras de cils mais intérieur dans le coin interne ça a vraiment conféré au maquillage un éclat mais vous êtes c'est optionnel vous n'êtes pas obligé de le faire moi j'apprécie parce que vraiment regardez ça ouvre le regard ça confère un éclat à l'intérieur du regard et ensuite et bien je viens poser mon mon crayon contour de lèvres le sienna voilà le sienna brown de l'oreal que je viens poser sur toutes mes lèvres enfin j'en ai deux donc quand même toutes mes lèvres et vraiment je ne viens à poser que ça en fait parce que ça va faire l'effet mat c'est pas déconfortable on dit pas déconfortable on dit inconfortable je suis à l'ouest ce soir et en fait comment dire ça va vraiment garder en place la couleur et la matière du coup je préfère n'utiliser que ça aujourd'hui pour rouge à lèvres mais tout est optionnel vous pouvez tout moduler vous pouvez tout modifier il suffit qu'il y ait vraiment uniquement une teinte qui vous corresponde que vous aimez plus particulièrement vous pouvez l'utiliser aussi tant que ça reste dans les tons vraiment orangés un peu de ce qu'on a utilisé pour les yeux il n'y a aucun problème vous pouvez tout vous permettre il n'y a pas de faux pas un peu en maquillage c'est juste une fois que c'est estompé c'est l'estompage qui est important après ça je vous le rabâche tout le temps donc je pense que maintenant c'est plus une surprise donc voilà je vais bientôt en avoir fini avec mes lèvres et je n'ai pas mis en accéléré parce qu'il y en a certaines qui n'aiment pas donc en gros voilà ce que ça donne et avec les yeux marrons je trouve que c'est hyper très très joli voilà pour rester dans le français voilà avec les cheveux détachés j'espère que ce maquillage vous aura plu moi pour l'heure je vous dis clavier belle en rose je vous aime énormément d'amour et je vous fais des gros bisous ciao ciao bye are you listening d'amour 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 d'amour